Bonjour à tous, après avoir étudié les origines de la dette, nous allons désormais voir quelles sont les conséquences et les effets de la dette. En tant que telle, la dette a assez peu d'effet. À part une charge de la dette importante qui pèse sur le budget, mais cela est dû au taux d'intérêt, la dette en tant que telle n'a pas vraiment de conséquences, un état pouvant décider de suspendre ses paiements et ne pouvant pas faire vraiment faillite. L'abus de dette ne pouvant être dangereux que par soit l'accumulation des charges d'intérêt qui deviennent trop élevées, soit par coupure de liquidité en cas de non-remboursement. Mais cela n'est dangereux que si l'argent emprunté n'est pas investi dans l'économie réelle, car si l'argent est bien investi, il y a une productivité qui augmente, ce qui compense la dette. En réalité, la dette a surtout une utilité pour les gouvernements néolibéraux. Elle sert à justifier leur politique d'austérité et à imposer des sacrifices aux prolétariats et à l'ensemble des populations. Cela s'appuie sur le rôle des agences de notation, qui sont les apporteurs de fonds, banques, assurances, fonds de pension et d'investissement, qui surveillent la qualité des emprunteurs et notent ça par des agences de notation et exigent des taux d'intérêt d'autant plus importants que les notes sont faibles. Et quand une note est dégradée, cela permet à un État et à un gouvernement de justifier auprès de sa population tous les sacrifices, en disant qu'il faut que vous renonciez à vos droits pour remonter notre note. Regardez, cela, c'est la preuve que cela ne va pas et qu'il faut qu'on change. Alors que c'est uniquement le privé qui se donne le droit de noter les États sur ces critères à lui et pas sur des critères reconnus par la communauté internationale ou des critères humains, sociaux ou écologiques. Ensuite, le poids des intérêts de la dette. Par la suite, l'accumulation de la dette et la progression des intérêts engendrés font surgir un phénomène boule de neige. Surtout quand il y a une croissance économique de plus en plus ralentie à cause des politiques d'austérité. La dette publique augmente mécaniquement car avec la baisse du taux de croissance, le taux d'intérêt devient plus élevé que la production de richesses et du coût, ce qui provoque mécaniquement l'augmentation de la dette et sert également au gouvernement qu'ils peuvent montrer cet intérêt de la dette en disant regardez ce qu'on doit rembourser de cette dette vite parce que ça coûte cher. Alors que ces intérêts pourraient très bien être supprimés par la création monétaire. Ainsi, en auto-alimentant la dette, la bourgeoisie maintient son arme de destruction des droits des pays. De plus, en Europe, les institutions de l'Union Européenne, comme la BCE, font tout pour imposer l'austérité par des traités, par des pressions, afin d'obliger les gouvernements et les peuples à accepter tous les sacrifices. Ainsi, même si un gouvernement est réticent, il se fait briser comme l'a été le gouvernement grec. C'est ainsi que les peuples se retrouvent à subir des politiques d'austérité brutale, des services publics qui disent se dégradent, des classes surchargées pour nos enfants, des temps d'attente de plus en plus long aux urgences, des soins moins bien remboursés. Ainsi, de plus en plus de Français renoncent à se soigner par faute de moyens. C'est également un chômage qui explose, des retraites de plus en plus tardives et précaires. Conséquence ? Explosion de la pauvreté et une baisse de l'espérance de vie. C'est également moins de moyens pour les collectivités locales, qui ne se retrouvent plus en état d'assurer les besoins de leur population. La dette est également un outil au service de la destruction des droits des travailleurs, puisqu'elle permet au gouvernement de dénoncer un présumé coût du travail qui nuerait à la productivité, à la concurrence, qui rendrait notre marché du travail moins concurrentiel. Alors qu'il est complètement stupide de dénoncer un coût du travail, alors que c'est le travail qui est créateur de richesses. Et cela occulte le coût du capital, qui représente en France environ 300 milliards d'euros par an. Et cela leur sert de justification pour augmenter le temps de travail, faciliter les licenciements, baisser les salaires, autant de mesures qui font exploser le chômage et la précarité. Tous les pays ayant appliqué des plans drastiques d'austérité ont vu le chômage et le nombre de personnes sous le seuil de pauvreté exploser. Cette politique ne sert qu'à gaver la grande bourgeoisie, les banques et les gros actionnaires, sans se soucier un seul instant de l'humain. Nous verrons dans la prochaine vidéo plus en détail quels sont les effets des politiques d'austérité sur la dette, sur l'économie et sur les populations. Mais du coup, pour cette vidéo, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à partager la vidéo. Ça aide. Vous pouvez vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Et si vous souhaitez apporter des éléments, corriger un truc, dire que vous n'êtes pas d'accord ou juste débattre, vous pouvez commenter. C'est fait pour ça. Au revoir tout le monde ! Sous-titrage ST' 501